A la première vue de l'extérieur de l'église, les vitres sont presque toutes endommagées, le fulumas entoure la chapelle. A l'intérieur, des instruments de sonorisation endommagés, des bas cassés et des particules de vitres par terre. D'après Victoire Combi, sacristé de cette église, c'était à 6 heures lorsque la bombe a éclaté, alors qu'elle s'est préparée à la messe matinale de ce dimanche. Nous avons été là le matin, juste après avoir ouvert les portes, nous nous sommes rendus au bureau. Cinq minutes après, nous avons dit qu'il y a eu explosion dans l'église. Par la cassure des vitres, nous avons constaté que ça ne va pas chez nous. C'est pourquoi nous nous sommes jetés à l'extérieur. Nous avons pris fuite pour essayer de se sauver. Il y avait deux fidèles, il y a une maman blessée, l'autre, je ne sais pas, dans sa situation. C'était à l'intérieur, où les chandres se mettent souvent. Deux fidèles présents ont été blessés. La bombe serait déposée à l'endroit où se tiennent les chandres. Le chef de quartier, Boutili, Josué Moussensalire, qui retrace le bilat, appelle la population à la vigilance, car c'est l'eau, lui, l'ennemi vide à la communauté. L'église était endommagée, les vitres, les bas et même les tolons ont été touchés. C'est triste de voir une bombe exploser dans une église pour faire dommage aux fidèles. Soyez tous vigilants, car si la bombe se trouvait dans une église, dans d'autres entrailles extérieures, c'est grave. On ne sait pas comment elle a pu être déposée dedans, état donné qu'elle reste toujours fermée. Soyez vigilants, car l'ennemi vit parmi nous. Pour Mgr Sondi, réavicaire général de l'évêque du diocèse de Boutembo-Béni, c'est un signe qui alerte pour faire attention, car les auteurs viseraient une grande foule. C'est déjà un signe, ce n'est pas seulement ciblé sur l'église, ça peut être ciblé sur tous les endroits publics. Alors c'est un début qui nous alerte pour faire attention, parce que celui qui a fait ça, on ne sait pas de qui il s'agit, de quoi il s'agit, mais certainement c'était pour faire du mal. Et heureusement, nous avons la chance que ça, il n'y avait que deux personnes qui étaient entrées, on ne sait pas encore leur état de santé, mais sinon c'était pour viser une grande foule. Sur le lieu des trames étaient visibles les autorités urbaines, dont le maire policier de la ville de Béni, Moutébancachal et Narcisse, avec l'équipe des services antimines, pour identifier la nature de la bombe, leurs auteurs et leurs motivations. Et je nous ai motivés, déterminés, à mettre fin à toute forme d'insécurité et neutraliser tous les groupes armés sans distinction. Si je vous ai donné sur une nouvelle cendresse, je vous laisse la chance, j'arrive et je vous ai donné la chance, mais je vous ai donné une chance que vous vous donnez, pour vous donner une chance, pour vous donner une chance, je vous laisse la chance. Oui, non, le bon, il est là, le camion est là, il y a pas le soldat, la ville rigueur, en tout cas, nous, étant une population de la province de Cendou, précisément la ville de Béni, nous sommes vraiment tellement contents, et tu vois qu'elle est vraiment pour qu'on se mette en bourse à la foule et on est à salir pour qu'elle soit dans la carte de l'insécurité et puis à salir, il m'a dit qu'il soit quelque chose qui est appuyé à la bourse à la bourse et puis à réaliser en bourse. En tout cas, merci beaucoup, félicitations à la chef de l'État pour qu'elle soit dans la idée de la vie et puis on continue toujours pour qu'on se mette en bourse à la foule parce que grâce à la bourse à la bourse à la foule, à la foule, à la foule aussi tôt arrivé à la zone de rassemblement ces militaires ont montré leur détermination et engagement de poursuivre les ennemis de la paix jusqu'à leur neutralisation définitive. Mais aussi ont témoigné leur loyauté et fidélité au commandant suprême des forces sous-armées et de la police nationale congolaise. Le Congo ! Votre pays ! Vous ne pouvez jamais l'étranger ! Le Congo ! Le Congo ! L'administrateur militaire du territoire de Loubero, le colonel Dona, est dans une mission de service dans son territoire. Il est accompagné du général Mandjikala. Il va à la rencontre du chef rebelle de Maïmaï à FPP, le général Kabido Kassereka. La nouvelle autorité du territoire de Loubero concrétise la mission lui assignée pendant l'état de siège. Il veut mettre un fin à la sécurité dans le territoire qu'il dirige. Le FPP, l'un des groupes armés actif à Loubero, vient désormais de manifester sa volonté de déposer les armes. Le colonel Dona qui invite les autres groupes à quitter la Brousse avant que la traque ne commence. Les volontaires pourront rejoindre l'armée loyaliste expliquent le colonel. Dans cette région, vivaient plusieurs groupes armés dont les plus fréquents sont le NDC de Guido et l'AFPP de Kabido. Ces deux groupes se disputent régulièrement le contrôle des villages de cette entité depuis très longtemps. Le FPP a même érigé son état-major en Poivignois dans le territoire de Loubero à environ 35 km de Kaina. C'est là que le colonel Dona qu'on a surnommé Mago Fuli accompagné de plusieurs autorités militaires que civile a rencontré Kabido. Ici, un accueil exceptionnel lui a été réservé. Cette volonté de déposer les armes a été saluée par la population des Poivignois. Elles disent être prêtes à collaborer avec les autorités militaires pendant l'état de siège. C'est ça ? C'est ça ? Mandevu au-dessus des groupes nous Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut que ces gens ne devaient pas Ils savent, l'affaire, il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin L'âge les aves n'env collector J'yai l'apparentement J'y ai fini J'y ai mis l'enfoure J'y ai mis l'enfoure J'y ai mis l'enfoure Je dis qu'il ne t'amé Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Tous les problèmes que vous allez connaître auront besoin d'un moyen. Les défis sont multiples et qui nécessitent des moyens. Plus de 9 millions de francs congolais, c'est les montants que l'équipe sortante laisse à la disposition des nouvelles autorités de la ville, sans aucune dette. L'état de siège est finalement matérialisé en ville de Boutembo par l'installation du nouveau maire, le commissaire supérieur Moua Balikete Luogé, mais qui va assumer l'intérim de son titulaire décédé à Kinshasa avant même de rejoindre son lieu d'affectation. Et pour sa mémoire, une minute de silence est observée par l'assistance en tout but des cérémonies. Et pour mieux accomplir la mission, lui a signé la nouvelle autorité urbaine, tient à l'appui de l'équipe sortante et au soutien de toute la population de Boutembo. Nous sommes venus pour accomplir une tâche bien déterminée et cela a été décidé par le président de la République. Quant à ce, nous demandons le concours de tout un chacun de vous et de l'équipe sortante. Pour ce qui a été décidé par le président de la République, nous nous y mettrons pour que cela puisse réussir à cet effet. La population de Boutembo, je vous demande que vous puissiez nous aider à accomplir cette tâche. Sans vous, nous ne pourrons rien. J'insiste, sans vous, nous ne pourrons rien. Plusieurs autorités politiques administratives locales aux côtés de certains habitants ont témoigné de cet événement au cours duquel les bourgmestres, les bourgmestres adjoints, policiers, ont également pris leur fonction dans les quatre municipalités qui composent la ville de Boutembo sous la supervision du délégué de l'autorité provinciale.